Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes coloriages réalisés tout au long du mois d'octobre alors les dates que je vais vous donner ce seront les dates à laquelle j'ai terminé ces coloriages alors mon premier coloriage je l'ai terminé le 7 octobre je l'ai réalisé dans ce livre qui appartient à la collection H7 Pratique c'est le livre Vice Versa, moi je l'appelle le Vice Versa Rouge parce que j'en ai un deuxième, vous le verrez par la suite et ici l'encadré sera bleu, donc pour moi je les appelle le Vice Versa Rouge et le Vice Versa Bleu donc j'ai terminé ce coloriage le 7 octobre, le coloriage de la page 28 alors le Voici Voici, Voici, Mon Indien donc les livres Vice Versa pour un petit rappel au départ on voit une image et au final l'image quand elle est terminée n'est pas du tout celle qu'on voyait au départ donc c'est un genre de trompe l'œil donc c'est des livres coloriage mystère et trompe l'œil à la fois donc le Voici, Mon Indien alors je l'ai réalisé au Stabilo 68 et 88 les Stabilo, mes marqueurs chouchous et j'ai également utilisé des Schalke Marker ici pour les parties grises les Schalke Marker que j'ai acheté chez Action alors j'ai également utilisé le Posca blanc parce que j'avais fait une petite erreur je ne sais pas si vous le verrez et donc j'ai corrigé ma petite erreur avec du Posca blanc donc ici dans la coiffe de l'Indien voilà donc le Petit Indien ensuite toujours dans ce livre un coloriage que j'ai terminé le 14 octobre le coloriage de la page 67 que voici donc au départ on ne voyait que la cage et au final on retrouve les deux inséparables et comme elle faisait remarquer le nombre du groupe Lucie en effet la cage est un petit peu petite pour eux deux donc ce coloriage je l'ai réalisé de nouveau avec des Stabilo 68 et 88 mais j'ai également utilisé les Paper Made édition Flair que j'avais acheté sur Vinted donc voici nos inséparables mon troisième coloriage qui a été terminé le 15 du 10 vous l'avez aperçu dans une de mes autres vidéos une vidéo que j'avais tournée à la demande d'un de mes abonnés pour expliquer le coloriage en spirale donc je l'ai pris dans ce livre un livre qui vient de chez Action pardon je suis un peu trop loin vous ne le voyez pas donc voilà donc dans le livre Colo Spiral Animals j'ai réalisé le coloriage de la page 3 ce sont des coloriages d'état sable donc j'en ai profité ah non pardon pas la page 3 la page 20 donc le voici donc au départ comme je vous l'ai montré à chaque fois que j'ai présenté ce livre on a juste les spirales et on ne sait pas deviner ce que c'est et donc pour celui-ci nous obtenons au final un superbe papillon je me demandais si pourquoi pas je tenterais peut-être de le colorier pour lui donner un peu plus de gaieté donc le voilà mon coloriage spirale que j'ai réalisé avec les artistes Fine Hiner on va le ranger alors coloriage suivant coloriage qui était terminé le 22 le 22 octobre je ne me trompe pas de nouveau dans le livre Vice Versa Rouge cette fois-ci à la page 86 donc voilà donc au départ nous avions un requin on le voit quand on regarde dans ce sens là on le voit encore un petit peu on le voit encore bien je dirais pour au final avoir un dauphin pour réaliser ce coloriage j'ai utilisé les decotimes et les decotimes aquarellables aquarellables pardon que j'ai acheté chez Action donc au départ j'ai commencé mon coloriage et j'avais beaucoup beaucoup de traces donc j'étais même prête à l'abandonner ce coloriage et j'en ai parlé à Virginie qui est administratrice du groupe dans lequel je suis nos passions le DP le coloriage et les cartes à gratter et elle m'a dit tiens tu n'as jamais essayé la méthode à la vaseline donc elle m'a réexpliqué en 2-3 mots comment on procédait elle en parle également et elle fait elle montre un petit peu comment ça se passe dans une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube et donc j'ai suivi ses conseils et c'est vrai que maintenant la plupart des traces ont disparu et ça donne vraiment beaucoup mieux qu'au départ je suis contente de l'avoir écouté parce que bon c'est vrai que j'allais l'abandonner j'avais dit je l'abandonne et je vais faire un autre mais au final voilà ce que ça donne j'ai également utilisé du posca blanc voilà le posca blanc pour faire les contours à certains endroits ici hop voilà du dauphin et aussi l'écume des vagues il me plaît super bien d'ailleurs merci Virginie je réutiliserai encore ta technique à la vaseline parce que tu m'as permis de rattraper mon dessin alors coloriage suivant je l'ai fait ici dans l'autre livre vice versa donc c'est toujours les éditions achète pratique c'est toujours des coloriages mystères qui font en même temps trompe l'oeil et j'ai réalisé le coloriage à la page 77 le voici j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est un genre de dessin que je n'avais pas encore vu dans mes différents livres bon je trouve que ça change un petit peu voilà donc je vous le montre celui-ci je l'ai terminé le 25 octobre et je l'ai réalisé avec les dualtip brush pen que j'ai acheté sur aliexpress mais que je ne vous ai pas encore présenté je vous les présenterai très bientôt dans une autre vidéo donc je trouve que je ne les ai pas encore trop trop bien en main d'autres d'autres membres du groupe m'ont rassuré en me disant qu'il fallait le temps de prendre le coup de main donc on va prendre patience et s'appliquer pour la prochaine fois que je les utilise j'ai également utilisé je ne sais pas si ça se voit par endroit ici dans la robe il y a des petits traits blancs eh bien c'est des petites erreurs que j'ai fait donc j'ai utilisé le posca je trouve qu'au final je trouve qu'au final ça ne rend pas trop mal quand je suis repassée avec le marqueur eh bien ça a pris la couleur mais dans une teinte plus claire mais je pense que dans la robe enfin moi c'est mon avis personnel je trouve que ça ne choque pas de trop donc le voici et mon dernier coloriage pour le mois d'octobre c'est le coloriage d'octobre qu'on a fait sur le groupe et c'est mon préféré le voici alors le voilà des superbes citrouilles c'est vraiment vraiment mon coloriage préféré comme ça il y a moins de reflets donc d'habitude je ne fais que l'image ici cette fois-ci j'ai également fait l'encadrement alors ce coloriage je l'ai réalisé avec des crayons que j'avais acheté sur AliExpress il y a plusieurs années d'ailleurs je ne les retrouve plus dans mon historique d'achat d'AliExpress tellement ça fait longtemps ça fait plus de deux ans je ne les avais pas utilisés et j'ai ressorti la boîte alors ce sont les crayons Marco Raffiné que j'ai déjà présenté d'ailleurs dans la vidéo où je vous montre tout mon matériel de coloriage ce sont des crayons à l'huile et ils sont vraiment trop trop bien d'ailleurs vous verrez dans une vidéo prochaine que je m'en suis racheté une autre boîte je vous les représenterai à ce moment-là en vous montrant le nuancé chose que je n'avais pas fait dans la première vidéo et donc voilà voici tous les coloriages que j'ai réalisé ce mois-ci j'ai passé un peu plus de temps sur le coloriage que sur le DP ce mois-ci j'y ai pris beaucoup de plaisir j'avoue moi qui étais plus DP et pas beaucoup coloriage et surtout coloriage au stabilo je commence à prendre plaisir à utiliser également des crayons de couleur voilà ma vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Val et ses loisirs créatifs et aussi activer la petite cloche afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos ciao ciao